Les frérons D'où vient que ce nom de frérons est l'emblème du ridicule ? Si quelques maîtres à Liboron, sans esprit comme sans scrupule, bravent les mères et la raison, si des oeils et des chaussons, ils se montrent le digne émule, les enfants disent « c'est frérons ». Sitôt qu'un libelle imbécile, croqué par quelques polissons, court dans les cafés de la ville, « Fille, dit-on, quel ennui, quel style, c'est du frérons, c'est du frérons. » Ses quelques pédants fanfaron viennent étaler son ignorance. S'il prend un gilot pour Cicéron, s'il vous ment avec impudence, on lui dit « tais-je-vous, frérons ». Autre jour, un gros ex-jésuite, dans le grenier d'une maison, rencontra fille très instruite avec un beau petit garçon. Le beau que s'emparait du giton, on le découvre, il prend la fuite. Tous les quartiers à sa poursuite, criaient « frérons, frérons, frérons ». Lorsqu'au drame de M. Hume, on bafouait certains fripons, le parterre, dont la coutume est d'avoir le nez assez bon, se disait tout haut « je présume qu'on ait voulu peindre, frérons ». Cependant, fier de son renom, certains maroufles se rengorgent, son antre loisir, il forge des traits pour l'indignation. Sur le papier, il vous dégorge de ses lettres le froid poison, sans songer qu'on serre la gorge aux gens du métier de frérons. Pour notre petit embryon, délateur de profession, qui dit mensonge et la trompette, déjà sa réputation, dont le monde nous semble faite, c'est le perroquet de frérons. Sous-titrage Société Radio-Canada